Ma philosophie n'a pas changé, c'est toujours un peu carpe diem, sauf qu'aujourd'hui je peux l'appliquer. Bonjour, je m'appelle Olivier et je suis luthier chez La Brice à Billon, donc je vais vous montrer l'atelier, donc ici je fabrique essentiellement des guitares, je m'occupe de restauration, d'entretien, de réglage. Alors en ce moment je travaille sur une restauration de violon qui devrait avoir été fait au début du 20e siècle dans les ateliers de Mircourt. Sur les instruments acoustiques je travaille essentiellement de manière traditionnelle et sur les guitares électriques, là je travaille tout en automatisation avec une fraiseuse qui va usiner en fait toutes les parties de la guitare. Je n'ai pas toujours été luthier, j'ai commencé en tant que charpentier mais avec l'explosion des dotcom dans les années 90, j'ai des copains qui m'ont dit fais de l'informatique. J'étais à la Défense dans la fourmilière, c'est une vie qui a été un peu compliquée, j'habitais à la campagne, je travaillais sur Paris, j'avais beaucoup, beaucoup de trajets. Le déclic, c'est les enfants, passer un peu plus de temps avec eux. C'est aussi le monde de l'entreprise qui au fil du temps m'a un peu lassé. J'avais envie d'autre chose, un nouveau challenge. J'ai rencontré un luthier qui m'a un peu pris sous son aile pendant un an. J'avais un rêve, c'était de me fabriquer ma propre guitare. Donc après cette année, passer chez ce luthier, je me suis dit que pourquoi pas, pourquoi pas changer de vie. De ne pas être du coin, ça ne change pas grand chose. Il y a une capacité d'accueil en Auvergne qui est assez étonnante. On est dans une terre de terroir qui est assez riche, assez variée. On est vraiment dans le temple de la nourriture et des bons produits. Il y a des balades complètement dingues, oniriques. On est tombé amoureux de cette région. On est assez content de ce changement de vie. Ce que je préfère dans ma nouvelle vie, le rythme décroissant, le calme. C'est un peu comme être à la campagne en pleine ville. Ma philosophie n'a pas changé. C'est toujours un peu carpe diem, sauf qu'aujourd'hui je peux l'appliquer. Je commence à avoir un petit peu de monde qui arrive au bouche à oreille. J'entreprends aussi de participer au festival médiévaux pour présenter des instruments médiévaux, de travaux un peu traditionnels que j'affectionne particulièrement.